Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, prépareur physique sur olamfit.fr Aujourd'hui nous allons voir la troisième et dernière partie des vidéos sur les squats Si vous avez loupé les deux premières, vous pouvez cliquer ici Je vous rappelle que la première partie traite des différents types de squats et la deuxième sur l'amplitude du mouvement, les squats parallèles, les squats complets Aujourd'hui nous allons parler des différents problèmes techniques liés au squat et puis à la fin de cette vidéo je vais montrer un petit échauffement articulaire que vous pouvez faire avant vos séances de squat pour vous préparer à mieux faire ce mouvement Nous allons commencer par la bascule du bassin que nous avons vue lors de la vidéo précédente Comme je l'ai déjà précisé, cette rétroversion du bassin n'est pas un problème en soi mais peut devenir dangereuse si elle entraîne un arrondissement du bas du dos Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être responsables de cette rétroversion du bassin Nous allons les voir ensemble Le premier c'est tout simplement un manque de pratique On n'a pas l'habitude de contracter les lombaires et de mettre le bas du dos en tension Nous allons voir ensemble un exercice qui va vous aider à contracter les lombaires et à ressentir cette tension au niveau du bas du dos Je suis allongé sur le ventre, j'ai les mains derrière la nuque Je contracte fort les lombaires et les fessiers pour décoller les genoux et les cuisses du sol Vous allez ressentir une forte contraction des lombaires, ceci est normal Et donc le but c'est de ressentir cette sensation de contraction au niveau du bas du dos quand vous faites vos squats Donc entraînez-vous à faire des squats à poids de corps et à contrôler la position du bassin pour essayer de ressentir le plus possible cette contraction ou cette tension au niveau des lombaires Le deuxième facteur c'est la position des pieds et la position des genoux Il faut que les pieds soient suffisamment écartés que les genoux soient vers l'extérieur pour ouvrir les hanches permettre au buste de se pencher correctement activer les fessiers qui vont rentrer en jeu et stabiliser le bassin Donc je vous conseille de faire ces deux petits exercices qui vont vous aider à ouvrir les genoux et à contracter et à recruter les fessiers pendant les squats Je fais mes squats et avec les coudes je vais venir pousser les genoux vers l'extérieur Je maintiens cette position pendant 10 secondes Ensuite je relâche et puis je recommence pour 3 ou 4 séries Je suis allongé sur le dos, je contracte fort les fessiers pour aligner les genoux, les hanches et les épaules Je peux aussi faire la même chose sur un banc Le troisième facteur c'est un manque de souplesse au niveau des ischios jambiers mais surtout au niveau des moellets Pour corriger rapidement ce problème vous pouvez glisser des cales sous vos talons De cette façon vous allez permettre aux genoux d'avancer correctement et donc le buste sera plus droit ce qui va libérer l'étirement des ischios jambiers et donc limiter cette rétroversion du bassin Pour corriger ce problème d'une manière définitive et enlever les cales je vous conseille de faire des étirements dynamiques pour les ischios jambiers et pour les moellets avant vos squats J'utilise des élastiques pour ramener la jambe et étirer les ischios jambiers Je garde le genou verrouillé pendant tout l'exercice Et puis je vais m'allonger et je vais faire des petits mouvements de bas et viens comme ceci Je fais une dizaine et puis quand j'ai fini bien sûr je n'oublie pas de faire l'autre jambe Je vois souvent les gens qui étirent leurs moellets de cette façon Ils sont debout, le genou verrouillé, l'avant du pied contre un support stable et à partir de là ils vont étirer les gastronémiens ou les jumeaux mais pas le solaire alors que c'est justement le solaire, un muscle profond des moellets qui va limiter la dorsiflexion de la cheville lorsque le genou est fléchi en bas du squat Donc pour étirer le solaire je vous conseille de procéder comme ceci Donc ici le but c'est d'étirer le solaire, je suis en position de fente et je vais avancer le genou le plus possible sans lever les talons Comme ceci, donc bien sûr il ne faut pas lever le talon Le talon reste au sol et j'avance le genou en faisant des petits mouvements comme ceci pour étirer le solaire Le deuxième problème majeur que je vois au squat c'est les genoux qui rentrent vers l'intérieur surtout pendant la remontée Donc pour corriger ce problème, c'est très facile, il suffit de mettre un élastique autour des genoux quand vous faites vos squats Je mets l'élastique autour des genoux et quand je fais mes squats, je vais être obligé de pousser les genoux vers l'extérieur Le troisième problème qui revient très souvent aussi, c'est l'affaissement de la poitrine et l'arrondissement du haut du dos Ceci est généralement dû à une mauvaise mobilité du rachit thoracique Donc pour améliorer l'extension du torse et garder la poitrine ressortie, je vous conseille de faire ces deux exercices Je suis en position quadrupédique, je vais écarter un peu les genoux et je vais basculer un peu en arrière pour bloquer le bassin Ensuite, je vais mettre une main derrière la nuque et le but ça va être de faire des rotations de buste pour mobiliser le rachit thoracique Donc je vais prendre appui sur ma main qui est sur le tapis pour pousser le tapis loin de moi Et en même temps, je vais rétracter l'épaule et ouvrir la cage thoracique le plus possible Et j'ai toujours le regard qui suit le cou Donc je fais une dizaine de répétitions par côté Pour améliorer la mobilité du rachit thoracique, garder la poitrine vers le haut et le dos bien droit, je vais faire des squats face à un mur Donc ici, je vais me mettre à une trentaine de centimètres du mur et je vais prendre un écart de pied qui équivaut à celui que je prends habituellement quand je fais mes squats Je pose les mains sur le mur au-dessus de ma tête et je descends en position de squat Donc le but, c'est de garder la poitrine vers le haut et le dos bien droit Si j'arrive à garder la poitrine ressortie sans arrondir le haut du dos, je m'approche encore un peu et je progresse comme ceci jusqu'à ce que mes orteils touchent le mur Donc bien sûr, au fur et à mesure que j'avance vers le mur, il faut que je garde le même écart des pieds Si j'écarte plus les pieds, ça va faciliter le mouvement mais du coup, ça va diminuer l'efficacité au niveau de la mobilisation du rachit thoracique Donc je garde toujours les pieds à un écart constant et au fur et à mesure que je progresse et que je gagne en mobilité au niveau du rachit thoracique Je m'approche un tout petit peu jusqu'à ce que mes orteils touchent le mur Les squats devant un mur sont un excellent moyen pour apprendre à bien mobiliser la cheville, à bien mobiliser les hanches et le rachit thoracique Donc c'est un excellent exercice pour apprendre à bien faire les squats Nous voilà presque arrivés à la fin de cette vidéo qui est la troisième et la dernière des vidéos sur les squats J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de corriger et d'améliorer votre mouvement J'ai essayé de couvrir le plus de matière possible mais je ne peux pas parler de tout Donc je vous invite à laisser vos questions, votre avis et vos suggestions dans les commentaires J'essaierai de répondre au plus grand nombre possible Je vous laisse regarder le petit échauffement articulaire que je vous conseille de faire avant vos séances de squat Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Je vais vous montrer un petit échauffement articulaire complet à faire avant vos séances de squat Donc j'ai les pieds écartés, je vais prendre le bout des orteils, je vais verrouiller les genoux et puis je descends en position de squat Donc je verrouille et je descends en position de squat Ici je suis en train d'étirer les ischios janvier, de mobiliser les hanches et le rachit thoracique Ensuite à partir de sa position, je vais pousser les genoux vers l'extérieur Ensuite je pose une main en saude et avec l'autre je vais pivoter et aller chercher le plus loin possible vers le plafond Et je fais pareil de l'autre côté Ensuite avec les deux mains, je vais aller le plus haut possible vers le plafond Et je recommence et je vais aller le plus haut input Et voici pour ce petit échauffement articulaire.